Deux hommes armés ont attaqué un hôtel touristique de la station balnéaire de Ourgada sur la côte de la mer Rouge en Égypte. Trois vacanciers sont blessés. Selon les premières informations, il s'agirait d'un Suédois et de deux Autrichiens. Un des assaillants a été abattu par la police. Quant à l'autre, il a été gravement blessé. Ils sont arrivés en bateau par la mer arborant un drapeau noir des armes et munis d'une ceinture explosive selon certains témoins. Mais les versions se contredisent. Le ministère du tourisme égyptien ne fait état que d'une attaque à l'arme blanche. Hier, toujours en Égypte, c'est un bus de touristes israélien qui a été pris d'assaut près les pyramides de Gizeh. Plusieurs personnes ont tiré des pétards et des cartouches de chevrotines selon les autorités égyptiennes. L'attaque n'a fait aucune victime. Le bus qui était stationné devant un hôtel était presque vide. Le groupe Etat islamique a revendiqué l'attaque dans un communiqué.